Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Puffy Slays 20 épisode 24 Une question, une réponse, deux minutes Aujourd'hui on continue avec des questions en deux parties Première partie sur les comics La deuxième partie sur la scène Donc on commence tout de suite avec les comics Yael, tu vas me poser une question, j'aurai deux minutes pour répondre Et j'ai encore mes deux jokers de 30 secondes et de 60 secondes si besoin Et moi je tiens à dire, j'ai aussi encore mes jokers Non parce que moi je sens la question horrible sortir une fois que j'aurai disé mes jokers Donc je fais très attention Alors, tu es prêt ? Donc on a dit, on a parlé de la saison 8, on a parlé de la saison 9 On va parler de la saison 10 en comics et je te posais une question sur la saison 10 Attention, 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 vous êtes prêt Bon, dans la saison 10, Andrew fait pas seulement son coming out Il a une révélation et il découvre qu'il est homosexuel Alors, je vais te demander un peu ce que tu en avais pensé Sachant que, ça faisait très longtemps qu'on attendait qu'il y ait des hommes homosexuels dans cette série J'ai d'ailleurs lu récemment une rumeur que ça aurait dû être quelqu'un avant Willow Machin, je sais pas quoi, enfin, que ça aurait failli être Xander Bon, passons Tout ça pour dire que du coup, il y a des femmes qui sont homosexuelles Il n'y a pas d'hommes homosexuels dans tout l'univers de Buffy Et c'est un peu perturbant Et surtout que c'est quelque chose qui est récurrent dans les univers de tout un tas de choses qu'on aime Et où il y a du crypto gay, mais il n'y a pas du over gay Et il y a l'idée que quand c'est les femmes, ça n'a pas la même connotation Bon, du coup, je voulais savoir comment tu avais vécu cette révélation d'Anne Nouveau Surtout qu'un peu, c'est ce qu'on se disait depuis un certain nombre de temps Donc du coup, ça a un côté un peu ridicule que tout d'un coup, ils font Ah, on sait, on en a un, on savait qu'il était gay depuis 4 saisons Maintenant, on va faire son coming out Et eux-mêmes, ça va être une révélation Alors, Bazar, David, que penses-tu ? Go ! En ce qui concerne Andrew, je trouve ça intéressant qu'ils aient fini par le faire Qu'ils aient fini par l'assumer Beaucoup de gens, enfin, Joshua n'a toujours dit qu'Andrew était le personnage de la série Qui lui ressemblait le plus dans les dernières saisons Une fois qu'Alex était un peu gagné en maturité Qu'il n'était plus le geek nerd du groupe Bah que le deuxième geek nerd du groupe un peu sympa, c'était Andrew Et que c'était à lui qu'il lui ressemblait Et justement, comme Whedon a des attributs féminins, tout simplement, sa façon d'être Qu'il était venu une fois au Comic-Con avec un petit sac rose dont les gens avaient beaucoup parlé Un petit sac à main rose, justement, très considéré comme très féminin Bah les gens disaient là, mais Andrew, tout le monde disait, mais il est gay, non ? Enfin, ça se voit dans la série, il a l'air d'être gay, sans rapport avec Spike Et que c'est tout ça, la façon de parler Et en plus, le comédien lui-même qui interprète Andrew, Tom Lake, est homosexuel Et je suis dit, non, non, surtout pas, non, non, qu'est-ce que vous racontez ? Il n'est pas homo Et ça a fini par être un processus un peu long, que Joe Whedon a dû finir par accepter En en parlant avec les gens de Dark Horse qui publient la saison 10 Et il a fini par faire son coming out Mon problème, c'est que je ne trouve pas la saison 10 globalement très bien écrite Et je trouve que ce coming out-là est très maladroit Depuis le temps que ça devait arriver, à un moment, c'était à très attendu qu'il fallait en jouer Qu'il fallait qu'il y ait du méta, c'est-à-dire qu'il y ait une réflexion sur le fait Qu'il ait mis un petit peu son temps à avouer qu'il était homo Moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment très très rapide Moi, en tant qu'homo, qui en voit régulièrement autour de moi Je me dis que pour quelque chose d'un peu tardif, c'est un peu compliqué Dans Buffy, il y a quand même des personnages homos Il y a quand même Larry, on l'oublie souvent, qui est homo Alors, on ne voit jamais à l'écran, il n'y a jamais de gestes d'affection avec d'autres garçons Mais il est quand même ouvertement homosexuel On n'apprend que Scott, le petit ami de Buffy, au début de la saison 3 Est également homosexuel, c'est en fait une référence à Cléris Paul dans laquelle il a joué Surtout, il y a un très beau personnage homosexuel grâce à James Pinson qui soutient la cause Qui est Billy, le tueur de vampires Billy's vampire slayer dans la saison 9 Dans la saison précédente Qui est extrêmement bien écrit, qui est malheureusement aussi disparu Parce que les personnages rajoutés dans les comics ont souvent tendance à disparaître D'une saison à l'autre C'est un peu le syndrome Zellward Pour rester dans les comics Mais en tout cas, je suis très content qu'il ait fait enfin ce coming out Au moins, c'est bien qu'il l'ait fait, même si ce n'est pas très bien Je t'ai donné 3 secondes de plus parce que je t'avais interrompu Enfin, interrompu, j'avais partagé mes options Non mais je suis assez d'accord avec toi En fait, j'hésitais parce qu'effectivement pour moi C'était méta, dans le sens, je dis, c'était méta Tout l'épisode où il se rend compte Et que c'est presque une blague, où tout le monde est là Non mais genre Andrew, on était au courant depuis longtemps Donc si, il y a un côté méta Effectivement c'est très rapide, mais le truc c'est que c'est là que je me suis arrêtée En fait, pour plein de raisons Je n'ai pas poursuivi la saison 10 Pour des raisons de, quand je commence C'est chronophage, quand je commence à lire les comics Je plonge dedans Et du coup, je savais que je n'avais pas le temps De consacrer assez de temps Donc je me réserve la suite Et bientôt, vous allez voir dans les prochaines vidéos Que ça y est, j'aurai enfin tout fini Mais du coup, je n'ai pas eu le temps de voir si c'était traité ou pas dans la suite Vu que moi je suis restée sur le coming out Enfin, le coming out Sur la révélation qu'il réalise qu'il est homosexuel Parce que ce n'est effectivement pas Il l'a caché tout standard C'est il se cachait à lui-même Ouais, merci pour ta réponse Mais je me demandais justement Je suis assez d'accord que ça ne ressemble pas aux expériences des gens que je connais Une question pour toi maintenant sur la série Sur Buffy la série Attention, une question assez tortueuse Ça m'étonne de toi C'est bien la première fois qu'il pose des questions tortueuses Une question assez grave et lourde Oh god En revoyant Buffy Je la revois en ce moment moi avec mon chéri Je trouvais la série très intéressante et très bien J'en ai marre de l'appeler tout le temps intéressant Excusez-moi, c'est un type de langage C'est parce que c'est intéressant Oui, vas-y Et il était très choqué de la façon dont Buffy se lance systématiquement dans une... Sans vraiment réfléchir sur le fait qu'elle tue ses victimes Les démons, les vampires Que lui qui est très fan de Doctor Who Doctor Who au contraire va chercher une solution A toujours chercher la solution diplomatique Et qui va tenter et qui va sauver les gens sans victimes Ni chez les méchants ni chez les gentils Et sans toucher les méchants Et donc il est particulièrement troublé par le côté presque un peu jeu vidéo De la façon dont les vampires se font tuer les uns après les autres Quelque part il me dit mais pourquoi est-ce que Buffy Pourrait pas trouver 50 boucles de tesula Et leur refiler à tous une âme Et les rendre plus gentils Parce que quand ils sortent de Londres Elles ne cherchent pas à négocier en disant Est-ce que tu n'es pas un gentil vampire Et est-ce que je ne peux pas essayer de te rendre plus humain Et après est-ce que la série est pas quelque part On pourrait presque dire carrément pas Prenne de mort On fait quand même quelque chose d'assez dur Sur la question de tu fais du mal C'est ce que tu disais à l'époque Plein de réponses Donc il y a eu une période où ça a été Quand ils ont passé Buffy à 19h sur M6 Et que ça a créé tout un scandale à l'époque Il y a eu notamment des gens qui ont dit Oui c'est un scandale C'est raciste Ils tuent les démons comme ils tueraient des noirs Enfin voilà Donc tout ce discours là a déjà existé Il y a des lectures fascistes qui existent de Buffy Alors Première réponse Réponse narrative On choisit de raconter l'histoire Qui est la plus intéressante à raconter C'est important de donner corps au danger qu'elle vit C'est important de donner corps à ce qu'elle doit combattre Donc du coup c'est qu'un danger de mort Du coup elle a besoin de les tuer Surtout pour des raisons nécessaires Elle a besoin de les faire disparaître de l'histoire Sinon c'est voilà C'est très intéressant d'observer que dans toutes les deux premières saisons Il y a vraiment ce truc de chaque fois qu'elle est face à un méchant humain Ils éludent la question de comment elle s'en débarrasse Les gens disparaissent Du coup elle a pas à se poser la question de les tuer ou pas de les tuer En tout cas au début Ensuite en tant que fan de Doctor Who Je comprends Sauf que Doctor Who c'est Rossetti Davis Qui regarde Buffy depuis 6 ans Qui a le temps de réfléchir aux questions d'éthique et de morale Et surtout qui a le temps d'observer dans Buffy Un tournant important dans la narration surnaturelle Qui est le passage d'antagoniste à protagoniste Les anciens antagonistes sont devenus des protagonistes Avant les vampires, les démons c'était que des méchants Et tout d'un coup c'est devenu des héros Et ça Buffy y a contribué Du coup de nos jours c'est tout à fait naturel Quand on voit un vampire de penser Ah il va être sympa Alors qu'à l'époque ça ne l'était pas Et ce chemin a été parcouru par Buffy pour la télévision Il existait déjà d'une certaine façon dans la fiction littéraire Donc du coup C'est facile de réécrire l'histoire Mais en 97 c'était pas ce truc là Ensuite il y a quelque chose de plus intéressant Qui est l'idée Que je prends mon joker 60 tout de suite Je te le dis parce que là j'ai encore besoin De moins une minute Il y a l'idée que ça fait partie de l'évolution éthique et morale De la série et de Buffy Elle passe d'une vision manichéenne, noire et blanc De l'humanité Il en est encore là à l'épisode 17 Elle est encore jeune, elle est encore naïve Elle est encore dans l'idée de la certitude Eux ils sont méchants, eux ils sont gentils Et elle va revivre des phases comme ça Quelque part dans la fin de la saison 7 Elle est à nouveau dans un mode comme ça Mais justement parce qu'elle est dans le mode militaire J'ai écrit un mémoire de 200 pages à la question Et oui un jour je le mettrai sur internet Pour que vous puissiez le lire Et du coup Ce mode militaire Mais qui est un mode fondamentalement américain aussi Pour plein de raisons Wild West et tout ça machin Du coup il y a l'idée que c'est plus facile De se dire Mon ennemi est un ennemi absolu Parce que du coup je peux gérer Cependant je dirais que La raison pour laquelle ce n'est pas une question de peine de mort C'est parce que Buffy ne tue pas Avec réflexion par jugement Comme une sentence Ce n'est pas une punition C'est parce que Buffy protège Elle tue pour protéger Donc ça change radicalement son rapport aux autres Et les boules de Tézula Quand quelqu'un est sur le point d'assassiner quelqu'un d'autre Tu n'as pas le temps d'aller chercher la boule de Tézula En fait ce n'est pas possible Donc voilà Elle protège C'est une protectrice avant tout 3 minutes Yes 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 J'ai perdu mon docker 60 Je m'en fous ça va aller le coup Allez Non et puis en plus il y a quelque chose de même En plus ça finit par être traité C'est incroyable Effectivement elle se rend compte De ce qu'elle fait Qu'il y a plus Il développe dans saison 3 Le part des démons Donc on en a parlé dans une vidéo Justement sur le fait que Les démons et les vampires Sont une minorité Sont une forme de diversité Que dans Angel C'est énormément développé aussi Beaucoup plus que dans Buffy Également le fait que dans la saison 5 C'est tout le sujet Qu'elle n'aime de quelque part Elle a aussi ce désir de mort Qu'elle pense qu'une dépendance Au fait qu'effectivement Le fait de tuer On peut effectivement le juger quand même Comme quelque chose de particulier De très dur Et qu'on la voit quand même Au début de la saison 5 Se réveiller en pleine nuit Dans les bras de Riley Pour aller tuer un vampire Et aller se recoucher Parce qu'il y a un besoin épidermique D'aller De réaliser ça Ça c'est quelque chose Presque qui a été mis Dans la tueuse Les fameuses pulsions de mort Mais qui sont liées justement A son rapport à la mort A la complexité de son rapport à la mort De la vie Du suicide Qui malheureusement Va arriver à la fin de la saison 5 Parce que c'est un suicide Même si Joss Whedon Est dans le déni Joss Appelle-moi On va en parler C'est un suicide C'est ça En plus quand on voit Les épisodes d'avant On voit le père sa mère Où elle fait T'as Tony Tout un épisode Avec un espèce de coma Et la saison d'après Et la saison d'après Il y a tout un autre truc Je n'ai jamais réfléchi Il y a que Laurie Qui parle que de suicide Pendant toute l'épisode d'avant Non mais surtout Je viens de réfléchir à un truc Effectivement Mais surtout A quel point Le trauma De Buffy De la saison 7 De la saison 6 C'est aussi Ce qui arrive Non c'est pas exactement Ce qui arrive au survivant Mais c'est aussi Un truc de sortie de dépression En fait De trucs De tétac C'est pas exactement Ce qui arrive au survivant En tout cas Il n'y a pas les 10 Enfin si Une fois l'euphorie De départ Des 10 premiers jours Après je passe beaucoup de temps A lire sur le suicide Pas pour des raisons négatives Mais parce que je trouve ça important De porter de ces questions Qui affectent beaucoup de gens Et qui sont très stigmatisées Parce que c'est stigmatisé On n'en parle pas Et donc il y a beaucoup de gens Qui sont Qui ont des proches Qui eux-mêmes Est en situation de danger Et qui n'osent pas en parler Si vous voulez en parler Parlez-en Il faut parler de dépression Il faut parler de santé mentale Il faut parler de bonheur Et ce fois-ci parler du suicide C'est ce qui a fait très bien Buffy dans la saison 6 Exactement Et c'est hyper important Il faut déstigmatiser Toutes ces questions-là Tout le monde peut être dépressif C'est pas grave On peut vivre avec Dans une dépression profonde Avec une vraie envie de mort Qui est cette fois-ci Plus métaphorique Comme dans la saison 5 Mais assumée C'est pour ça que c'est Beaucoup plus dur à regarder Jusqu'à l'épisode Où elle devient invisible Où elle allait disparaître Et d'un seul coup Elle se rend compte Que finalement Elle n'a plus si envie de mourir Que ça Très bon C'est pas pour ça Que je la trouvais difficile Agarer cette saison Mais c'était un autre débat Qu'on a déjà eu Alors c'est bon On a fini pour l'épisode 4 C'était un épisode mouse Du coup Vous avez demandé plus de contenu Vous avez plus de contenu Vachement plus structuré Que la saison 3 C'est non On tient mais On tient une minute Ciao à tous Et à la prochaine